Bonjour à tous et bienvenue sur CBMath. Dans cette vidéo, nous allons aborder les dossiers de KPS de mathématiques de session 2018 ayant pour thème grandeur et mesure. Voici l'énoncé du premier problème. Dossier KPS de mathématiques session 2018, l'exercice. En 2017, une entreprise a produit 10 000 bicyclettes par mois. Suite à une panne, la production de janvier 2018 chute de 10% par rapport à la production mensuelle de 2017. 1. Quelle augmentation en pourcentage faudrait-il réaliser dans le courant du mois de février 2018 par rapport au mois de janvier pour rattraper la production mensuelle de 2017 ? 2. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de rattraper la production mensuelle de 2017. En février 2018, l'augmentation de production est de 2% par rapport au mois précédent. En admettant que ce taux d'augmentation demeure constant d'un mois sur l'autre, en quel mois de l'année 2018 ce rattrapage sera-t-il effectué ? Les réponses de 2 élèves Élève 1. Question 1. On a baissé de 10%. Il suffit de remonter de 10%. Question 2. 5 fois 2% égale à 10%. Donc on rattrape les 10 000 au bout de 5 mois. Élève 2. Question 1. On avait 10 000 en 2017. Comme on a perdu 10%, on a fabriqué 9 000 bicyclettes. Il faut produire 1 neuvième de plus pour retrouver la production initiale sur une augmentation de 11% environ. Question 2. On avait 10 000 en 2017. Donc 10 000 moins 10% est égal à 9 000. Et 2% de 9 000 est égal à 180. Il faut produire 1 000 bicyclettes de plus. Comme 1 000 divisé par 180 est égal à 5,55, au bout de 5 mois, on n'aura pas à rattraper, mais au bout de 6 mois, oui. 6 mois après février, ça mène au mois d'août. Mais je ne sais pas si l'usine ferme en août. Le travail exposé devant le jury. Question 1. Analysez la production de ces deux élèves en mettant en évidence leurs réussites et leurs erreurs éventuelles. Vous vous proposerez des aides adaptées à chacun des élèves. 2. Présentez la correction de cet exercice tel que vous l'exposeriez devant une classe. Vous vous préciserez le nul. 3. Proposez deux ou trois exercices sur le terme « proportionnalité », dont un au niveau lycée. Vous motiverez vos choix selon les deux compétences de l'activité mathématique, modélisées et représentées. On va faire l'analyse didactique de ce dossier. Donc, deux élèves de production, deux rédactions. Donc, premier élève, alors pour la première question, il dit « on a baissé de 10%, il suffit de remonter de 10% ». Sauf qu'il ne suffit pas d'augmenter de 10% pour, bien entendu, rattraper la baisse de 10%. Il faudrait s'en convaincre en faisant le calcul. Question 2, 5 fois 2% est égal à 10%, donc on rattrape les 10 000 au bout de 5 points. Sauf qu'ici, les pourcentages ne s'additionnent pas. Donc, on ne peut pas dire que 5 fois 2% est égal à 10%. On parle ici d'évolution successive, c'est-à-dire s'il y a 5 évolutions de 2%, c'est 1 plus 2 sur 100 puissance 5. Et non, 1 plus 2 sur 100, plus 1 plus 2 sur 100, etc. Donc là, c'est plutôt puissance 5 que 5 fois 1 plus 2 sur 100. Ici, 5 fois 1 plus 2 sur 100. L'élève 2, alors question 1, ici, il a plutôt bien répondu. Bon, comme on a perdu 10%, on a fabriqué 9000 biciclettes, et ensuite, il a fait le taux d'évolution pour arriver de 9000 à 10 000. Question 2, ici, il fait, alors déjà, ça, ce n'est pas très correct, 10 000 moins 10%, 10 000 fois 1 moins 10 sur 100, c'est égal à 9000. 2% de 9,680, donc il dit, il faut combien d'augmentation pour cela, donc 1000 divisé par 180, 5,55 moins, donc il dit, il va au bout de 6 mois. Il a réussi à trouver le bon arrondi, mais ici, la rédaction, elle pêche, on n'additionne pas les pourcentages. Donc ici, on pourrait lui demander, par exemple, d'expliciter les équations à résoudre pour arriver au résultat final. Alors, en résumé, question numéro, l'élève 1, donc ici, si on veut retrouver le prix initial après baisse de 10%, il ne faut pas augmenter le prix de 10%, et on n'additionne pas les pourcentages, 5 fois 2%, c'est différent de 10%. Pour l'élève 2, il faudra expliciter les équations à résoudre. Pour la question 1, la réponse semble correcte, même si, ici, il faudra expliciter l'équation qu'il a résolue. Et question 2, il utilise une augmentation linéaire et non les évolutions successives. Donc il faudra expliciter l'équation à résoudre pour la question 2. Donc voilà pour ce qui est de l'analyse didactique. Maintenant, on va passer à une correction de l'exercice. Alors, on va se placer au niveau de terminal ES. Donc, terminal ES pour pouvoir trouver la réponse à la deuxième question. Si on se place en terminal STMG pour la deuxième question, il faudrait la faire avec la calculatrice en utilisant les sujets numériques, ça peut suffire. Ici, on va faire terminal ES pour retrouver les différentes réponses exactes, donc les réponses algébriques. La manière algébrique d'avoir les réponses aux deux questions. Bien, alors, quelle augmentation faudra-t-il réaliser dans le courant du mois, février 2018, pour retrouver ici, pour attraper la production mensuelle de 2017 ? Donc la production était de 10 000, elle a chuté de 10%, donc là, baisse de 10%, ça nous donne 10 000 fois, c'est pour la première question, 10 000 fois 1 moins 10 sur 100, 10 000 fois 0,9, ça, ça fait 9 000 bicyclettes. Donc, la production de 9 000 bicyclettes. Maintenant, on veut trouver X, on va trouver X, donc augmentation de X pour 100 de 9 000 pour retrouver 10 000. Donc ici, l'équation à résoudre serait 9 000, 1 plus X sur 100, augmentation, égale à 10 000. On va passer le 9 000 de l'autre côté, donc 10 000 divisé par 9 000, ça ferait 10, 10 sur 9, 10 sur 9. On va passer le 1 de l'autre côté, donc X sur 100 égale à 10 neuvième moins 1, ce qui nous donnerait 1 neuvième. Donc ici, X est égal à 100 sur 9, à peu près égal à 11,1%, donc l'augmentation, le taux d'augmentation à appliquer pour attraper la production mensuelle de 2017 est de 11,1%. Maintenant, deuxième question, on veut savoir combien d'augmentation de 2% il faut pour retrouver la production. Donc ici, l'équation à résoudre, c'est 9 000, 1 plus 2 sur 100, puissance n, est égal à 10 sur 9. Donc ici, on va pouvoir utiliser le logarithme. On va trouver 5,32. Donc au bout du 6ème mois, du 6ème mois, on retrouve une production mensuelle normale. Or, ici, on commence en février, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc 1er, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème. Donc ici, c'est en juillet 2018 qu'on retrouve une production mensuelle normale. Second problème, grandeur et mesure, dossier CAPES de mathématiques, session 2018. Ici, c'est le 3ème concours. L'exercice. Lors d'une promenade à bicyclette, Lucie utilise une application de son smartphone pour évaluer sa vitesse sur chacun des 4 tronçons du trajet. Donc 1er tronçon, 5 km avec une vitesse moyenne de 18,4 km heure. 2ème tronçon, 5 km avec 17,3 km heure. 3ème tronçon, 5 km, vitesse 21,2 km heure. Et 4ème tronçon, 5 km, 16,8 km heure. Estimez la durée totale de son trajet ainsi que sa vitesse moyenne au cours de ce trajet. Les productions de deux élèves de 3ème. Élève 1. Comme toutes les distances sont identiques, il suffit de faire la moyenne des vitesses. 18,4 plus 17,3 plus 21,2 plus 16,8 divisé par 4 est égal à 18,4. Donc 18,4 km heure. Par conséquent, Lucie a mis un peu plus d'une heure. Élève 2. J'ai utilisé un tableur. Je trouve un temps total de 14,74 km heure et une vitesse moyenne de 1,35 km heure. Mais j'ai dû me tromper. Le travail exposé devant le jury. Question 1. Analysez les productions de ces deux élèves en mettant en valeur leur réussite et en précisant leurs erreurs. Vous indiquerez les conseils à leur apport. 2. Présentez une correction de l'exercice telle que vous l'exposeriez devant une classe de 3 ans. 3. Proposez deux exercices, l'un au niveau du collège, l'autre au niveau du lycée, sur le thème grandeur et mesure, permettant notamment de développer les compétences modélisées et calculées. Analyse didactique du dossier. Alors l'élève 1 nous fait une moyenne arithmétique pour retrouver la vitesse moyenne. Sauf que retrouver une vitesse moyenne par rapport au temps, ça ne veut pas faire une moyenne arithmétique sur les différents trançons. Bien entendu, ici, il dit que les distances sont identiques, donc il pourrait faire une moyenne. Mais finalement, on verra que ce n'est pas cette moyenne-là qu'il peut utiliser pour obtenir la vitesse moyenne. De plus, il prend la question à l'envers, c'est-à-dire qu'il calcule la vitesse moyenne et ensuite il détermine la durée totale. Sauf qu'il faudrait faire l'inverse pour retrouver un résultat. Donc, le conseil qu'on peut lui donner, c'est surtout calculer les durées sur chaque trançon et ensuite calculer la durée totale et la vitesse moyenne. L'élève 2, ici, il a utilisé un tableur, on va essayer de reproduire. Alors, distance, vitesse et temps. Ici, 5, 5, 5 et 5, et là c'est total, puisqu'on fait la somme. Voilà, ici, 18,4, 17,3, 21,2 et 16,8. Alors, ici, l'élève a fait ceci, donc C3 divisé par, donc ici, C3 divisé par C2 et il a étiré. Il a fait la somme, la somme de ça et bien entendu, il a fait ceci divisé par ça. Voilà, sauf que, bien entendu, ici, on sait que vitesse est égale à distance sur temps, mais, donc ici, si on veut, temps, c'est égal à distance sur vitesse, et non, et non, vitesse sur distance, vitesse sur distance. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est plutôt ceci divisé par C3. Voilà, et on trouve, voilà. Donc on va trouver une heure, quelques, on verra 0,9, donc 1,09 heures, avec une vitesse moyenne de 18,27. Donc ça, ce sera pour la correction de notre exercice. Donc ici, on aura ces deux. On a ces deux valeurs très intéressantes pour la résolution de l'exercice. On pourra vérifier, bien entendu, à la fin de notre résolution. Alors, un résumé de ce qu'on vient de dire, l'élève 1, il a d'abord calculé la vitesse moyenne du trajet, au lieu des différents temps mis par tronçon. Ce n'est pas une moyenne arithmétique, il faut le viser, mais plutôt une moyenne harmonique. Donc ici, il faudrait lui conseiller de calculer d'abord les durées par tronçon, et ensuite durée totale et vitesse moyenne. L'élève 2, il a utilisé vitesse et d'égale distance sur temps, mais temps différent de vitesse sur distance. Distance sur vitesse. Il faudrait modifier la formule mise sur le tableur pour calculer les temps. Alors ici, on va faire une correction de l'exercice. Donc ici, on va calculer durée par tronçon. Par tronçon. Alors, sachant que, bien entendu, vitesse est égale distance sur temps, donc ça veut dire que temps est égale à distance sur vitesse. Alors, durée par tronçon 1, donc on va faire les 4, et ensuite, on va faire ça à la calculatrice. Donc ici, distance 5 sur 18,4, 5 sur 17,3, 5 sur 21,3, 21,2, et 5 sur 16,8. 5 sur 18,4, 0,27, on va rondir au millième, 0,272 heures, 5 sur 17,3, 0,28,9, 289 heures, 5 sur 21,2, 0,23,5, 0,236 heures, 5 sur 16,8, 0,297, 0,297, 0,297, 0,297, 0,297, Donc ici, durée totale, durée totale, on fait la somme, 0,272, plus 0,289, plus 0,236, plus 0,297, 0,272, plus 0,289, plus 0,297, 1,094, donc 1,094 heures, ou encore 1 heure, et 0,094, fois 60, 5 minutes, 5 minutes, et 0,64, fois 60, 38 secondes, 38 secondes, et cetera, et cetera, Donc un peu plus de 1 heure, 5 minutes, et 38 secondes. Maintenant, on a fait 20 kilomètres, en 1,094 heures, donc la vitesse moyenne est de 18,28 kilomètres par heure. Donc ici, vitesse moyenne, vitesse moyenne, c'est 20 divisé par 1,094, 18,28 kilomètres par heure. On peut vérifier sur le tableur. On a 1,094 heures, bien entendu avec l'arrondi, 1,094 heures, et 18,28, si on a arrondi le 10ème, 18,28 kilomètres par heure. Donc ici, nos données sont cohérentes, nos réponses sont cohérentes par rapport à ce qui est proposé par le tableur. Ce qui résume, bien entendu, notre problème.